Comme chaque année, le média américain The Hollywood Reporter a établi son classement des gagnants et perdants de 2023 dans l'industrie du 7e art. Certaines stars ont décroché des titres prestigieux, à l'instar de Jenna Ortega et son rôle dans la série Mercredi ou encore Christopher Nolan pour la sortie du film Oppenheimer. Ils ont donc remporté le prix de « winner de l'année ». D'autres célébrités en revanche, comme Meghan Markle et le Prince Harry, ont glané le titre moins prestigieux de « loser de l'année ». Un grand média décent le couple Meghan-Harry le moins que l'on puisse dire, c'est que le média américain n'y est pas allé de main morte pour expliquer son choix de placer Meghan Markle et le Prince Harry en qualité de « loser de l'année ». Après un documentaire Netflix et des mémoires pleurnichards, Spare, même le titre est une plainte pudique. Ainsi qu'un podcast inerte, la marque Harry et Meghan s'est transformé en une bulle moralisatrice qui ne demandait qu'à exploser, et c'est South Park qui s'y est collé, écrivait The Hollywood Reporter, alors qu'il dévoilait son grand classement il y a quelques jours. La citation de South Park, dessin animé satirique au succès comparable aux Simpsons au USA, vient du fait qu'en février dernier, le duc et la duchesse de Sussex ont été caricaturés de façon satirique dans un épisode intitulé The Worldwide Privacy Tour, Le Tour du Monde de la Vie Privée, en français, parodiant entre autres, l'entretien accordé à Oprah Winfrey par le fils cadet de Charles III et son épouse Meghan Markle, en 2021. L'objectif de cet épisode était de montrer l'ambivalence dans laquelle le couple de complet, prenant le fait de vouloir « être des gens normaux », exsandent « l'attention si difficile » du public, alors même qu'ils ne cessent de se montrer à travers leur reportage, publication de mémoire. Meghan Markle et Harry, un couple peu rentable comme l'indique le média américain, l'année a été peu constructive pour Meghan Markle et le prince Harry. Alors que Spotify leur avait proposé une énorme offre pour la création d'un podcast, le géant du streaming a annulé leur contrat après seulement une saison, malgré des bonnes audiences. Spotify aurait aussi refusé de produire un podcast jugé complètement loufoque, proposé par le prince Harry. Selon le Daily Express, les choses n'iraient pas mieux du côté de la fondation Archewell, créée par les Sussex et qui aurait enregistré une perte sans précédent sur l'année 2022, à savoir 11 millions de donations en moins. Autant de défaites qui risquent d'entacher définitivement l'image blâme du couple et faire d'eux des célébrités peu bankables, sur lesquelles personne ne souhaite miser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501